Petite vidéo rapide pour le Président Henri Conan Bédier à propos des réunions secrètes faites avec les six personnes, c'est-à-dire un peu emblématiques de la politique en Côte d'Ivoire comme M. Afin Gesson, Conan Bani, Soro Guillaume, M. Mamadou Clibaly, M. Vaudier et M. Bédier. Et donc ce que j'aimerais dire à propos de ces réunions secrètes là, s'il vous plaît Patriach Bédier, prenez vraiment de bonnes décisions. Prenez des décisions pour la Côte d'Ivoire, pour la cohésion et surtout pensez au peuple. J'aimerais aussi me prononcer sur les différentes réunions à propos de à propos de huyer M. Alassane Ouattara. Il y a eu une réunie qui s'est passée avec les chefs Baoulé à Daoukro, ou je crois peut-être à Yamsoukro. Et donc M. Bédier avait dit qu'on devait huyer M. Alassane Ouattara, etc. Et que M. Bédier a fait le compte rendu au chef traditionnel Baoulé. Et donc il y a certaines personnes qui disaient que M. Bédier a été peut-être tribaliste, etc. Et donc ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut savoir que M. Bédier avait fait un pacte avec les chefs Baoulé et même donné un nom à M. Alassane Ouattara pour que son acceptation à l'ascension au pouvoir de la Côte d'Ivoire puisse se faire. Et donc, humblement, je peux dire de façon raisonnable que c'était aussi le devoir de M. Bédier d'aller dire au chef traditionnel voici ce qui se passe en ce qui concerne la gouvernance de la Côte d'Ivoire de M. Alassane Ouattara. Et donc, c'était sûrement un compte rendu. Et je me joue aussi, et je réitère, ces mêmes personnes aussi, mes frères cyberactivistes, qui disent que M. Bédier devait aussi faire des réunions ou faire des meetings avec aussi d'autres chefs de différents tribus en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de différents chefs de villages, de traditions en Côte d'Ivoire. Et qu'elle doit se tendre même à tous les chefs. C'est-à-dire, M. Bédier doit les réunir groupe par groupe, soit les accords, soit les crues, soit les mandés, etc., etc., les lobbies, les aladiens, en tout cas tous les chefs. Parce que nos parents, qui sont chefs de villages, qui sont les terriers de la Côte d'Ivoire, souvent, certains ne comprennent pas français. Il y a certains qui sont intellectuels. Il y a d'autres qui montent à être chefs du village parce que les aînés ne sont plus. Et donc, il y a certains qui sont intellectuels dedans, mais il y a d'autres qui ne sont pas intellectuels. Et donc, tout le monde doit être au parfum de ce qui se passe dans la politique, c'est-à-dire la politique gouvernementale en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nos chefs traditionnels des 61 ethnies doivent savoir ce qui se passe. Parce que, au final, c'est le peuple. C'est la tradition. Nous sommes des gens qui aiment la tradition, qui sont attachés à leur tradition. Et donc, je sais que Nanan Bédié, la plupart du temps, dans le passé, c'est le chef de l'Etat qui réunit tous les chefs traditionnels et même les chefs religieux. Mais, comme vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Monsieur Bédié, Nanan Bédié, il faudra aussi, comme la sœur l'a dit, réunir aussi tous qu'ils viennent par groupe vous voir et pour que vous parlez de ce qui se passe en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Comme ça, le pays sera vraiment, on sera tous unis, tous groupés. J'aimerais aussi dire qu'il faut que ça s'étende aussi, peut-être, aux chefs religieux. Je dis bien aux chefs religieux des différentes communautés en Côte d'Ivoire. Pour qu'on leur mette au parfum de ce qu'ils savent. Mais Nanan Bédié, faites cette démarche-là aussi pour les chefs religieux. Pour que toute la Côte d'Ivoire soit groupée. Je vous remercie et à très bientôt. C'était cette petite vidéo que je voulais faire pour vous. Bisous, je vous aime, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada